Bonjour à tous. Fascinant, fascinant, c'est un qualificatif qui s'impose lorsque l'on parle du mystérieux monsieur Chouchani, le maître prestigieux d'Emmanuel Devinas et d'Élie Wiesel, l'homme qui après-guerre finalement irriga de sa pensée indomptable, de sa méthode en tout cas, la renaissance du judaïsme français et de l'école de Paris. L'historienne Sandrine Schwarz, spécialiste de la période, publie un livre sur cette figure à la fois célèbre et obscure qui est intitulée Fascinant, Chouchani, chez Hermann. Bonjour Sandrine Schwarz. Bonjour. Alors, ceux qui ont connu monsieur Chouchani disent, tous pratiquement, en tout cas c'est la tonalité, il y a deux catégories de personnes, ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu. Donc, c'est une réaction assez curieuse au départ, donc le fait de ce contact avec lui était quelque chose de très particulier. Avant de revenir sur le mystère Chouchani, peut-être quand même rappelez-nous quelques repères biographiques qui nous permettront de situer le personnage au moins pour ce qu'on en sait et dans son temps et dans son époque. Il est le Perelman, qui deviendra Chouchani, né à Brisk, à Brest-Litovsk, dans ce fief de la Lituanie. Il y a encore le Rav Reim de Brisk à ce moment-là. Exactement, le Rav Briskor, qui est un contemporain puisqu'il décède en 1918. Et le petit Il est le Perelman, qui est un enfant précoce, grandit dans ce contexte-là, des yeshivotes, du khedder et de la yeshiva briskor. Ensuite, en 1912, sous l'influence du masquite de Brisk, qui était antisioniste, il se rend à Jérusalem, donc en Palestine ottomane. On est avant la déclaration Balfour, on est avant encore... Avant la Première Guerre mondiale. Voilà, avant la Première Guerre mondiale. C'est même pas la Palestine mandataire, c'est la Palestine ottomane. Et puis il fréquente ces milieux antisionistes politiques autour de Jérusalem. Et puis il fait la connaissance du Rav Kouk et il étudiera Ayafo, Ajafa, auprès du Rav Kouk. Alors dans cette petite yeshiva du Rav Kouk, qui n'était pas encore le grand rabbin d'Eretz Israël, il y a quelques enfants précoces, dont Il est le Perelman. Et il y a une photo qui quasiment l'identifie, puisque dans ces photos récentes, on peut faire une comparaison et on voit que ce sont exactement les mêmes traits. Et donc Chouchani, à ce moment-là, s'intéresse davantage au sionisme. On le dira sans doute dans un instant, le sionisme, qui était un des fils rouges, un des fils conducteurs de son itinéraire. En 1914, il se rend aux États-Unis. À cette époque-là, on a dans la presse fiddiche des articles qui montrent qu'un génie, un prodige de Jérusalem, Il est le Perelmane, donne quelques cours dans un petit quartier de New York. Donc Brisk, la Palestine ottomane, les États-Unis, on l'aperçoit à Berlin, à la fin, à partir de 1927. Là, sa présence est attestée par plusieurs personnalités. Le futur rabbi de Lubavitch, qu'il rencontrera par la suite chez son cousin à Paris, Rudieu, dit Rudieu, son cousin Zalman Schnersen, qu'il rencontre aussi à Berlin. Il passe ensuite quelques temps en Afrique du Nord. Encore une fois, plusieurs témoignages l'attestent. Là, il fait des tours de cabale. La cabale devient quelque chose qui est plus présent dans sa pensée. Qu'est-ce que c'est des tours de cabale, c'est-à-dire ? Alors, des témoins disent, par exemple, quelqu'un qui était une petite fille à l'époque, son père deviendra rabbin Doran, et donc elle disait que dans le jardin, il s'amusait à faire bouger les pierres, des tours de cabale. Elle raconte aussi qu'il pouvait demander de remplir une page de chiffres, et à la fin, en quelques minutes, il avait le résultat. Pour elle, c'était aussi un tour de cabale. Voilà. Donc c'est entre les gens des réalités, Chouchani, c'est ça aussi. Alors après, il y a la France. La France. Et là, il n'est plus, il est le Perelman, il devient Chouchani. Il est bedo, il dort probablement devant la synagogue de la rue Kagenek à Strasbourg au début des années 30, et on lui demande son identité. Et là, il dit, je m'appelle celui qui vient de Suze, qui vient de Chouchane. Comme il parlait, il dit, ça devient Chouchené. En quelque sorte, il dit, je viens de Petahouchnok, laissez-moi tranquille. Ça montre bien la manière dont il apparaissait, il disparaissait d'un endroit à un autre, et qu'on le repérait. Mais la partie fondamentale, c'est l'après-guerre, c'est-à-dire ce qu'il a finalement transmis ou enseigné à des personnalités qui font chaque fois l'objet d'un chapitre dans votre livre, Léon H. Kenazi, Emmanuel Lévinas et Elie Wiesel. Peut-être qu'on peut tout de suite, puisqu'on en est à ce moment-là, dire un mot de ses rapports avec ses disciples, on peut dire. Pour Elie Wiesel, d'abord, c'est une rencontre fondamentale, puisque sortir des camps, ça le remet dans l'étude de la tradition, l'étude des textes. Comment cette relation Wiesel-Chouchané, comment vous la décriminez ? Alors déjà, comme on l'a dit, on arrive à cette période charnière de la libération, et Elie Wiesel, on l'oublie souvent, fait partie de ce renouveau de la pensée juive après la Shoah, cette fameuse école de pensée juive de Paris. Alors c'est mon dada, c'est mon sujet d'étude, et c'est mon point de départ de mon intérêt pour M. Chouchani, pour le professeur Chouchani, ou le rave Chouchani, comme on a pu l'appeler. Chouchani, en fait, le réconcilie avec tous ces personnages qui lui ont été arrachés de cette enfance, le sage, le fou, le juif errant, le mendien. Et Elie Wiesel retrouve le goût des textes de la tradition juive avec sa rencontre avec Chouchani. En même temps, il étudie la philosophie à la Sorbonne, et il est quelque part guidé par François Wall. Et puis quand il n'est pas avec François Wall, qui lui apprend les humanités, il y est avec Chouchani, qui lui donne un lien nouveau avec les textes de la tradition juive. Alors voilà, effectivement, rôle important pour Elie Wiesel. Et évidemment, il faut parler de Lévinas, puisque c'est vraiment central, la manière dont Lévinas a rencontré Chouchani, et la manière dont il le considérait, non pas forcément comme un maître, mais en tout cas comme quelqu'un de prestigieux, qui lui aurait appris, ouvert des portes extraordinaires dans l'interprétation. Là encore, c'était décisif pour Lévinas, même s'il avait évidemment déjà étudié par ailleurs, mais pas de cette façon-là le Talmud, j'imagine. Chouchani lui donne peut-être le courage de proposer des leçons talmudiques. Le lien avec Chouchani se voit dans les leçons talmudiques qu'il donne aux colloques des intellectuels juifs de langue française. Et puis, quand Chouchani n'était pas hébergé dans la petite chambre de bonne d'Elie Wiesel, qu'il n'était pas hébergé dans les maisons d'enfants ou à l'école d'Orsay, eh bien il était chez Emmanuel Lévinas. On finit les trois personnages là pour planter le décor. Léon H. Kenazi maintenant. Alors avec lui, le bélan est plus mitigé dans le rapport avec Chouchani. Il est, comme tout le monde, fasciné par cette capacité de tout savoir par cœur et de connaître le commentaire du commentaire, de pouvoir sans livre devant lui dire à un tel, vous avez oublié un mot là dans l'autosfote de la gauche. Bon, donc ça ne peut pas ne pas sidérer en fait cette position. Mais en même temps, alors c'est pour ça qu'il l'invite à l'école d'Orsay, pour donner des cours à l'école d'Orsay. Et puis il se ravise parce qu'il juge sa pédagogie qui n'est pas très bonne en fait, puisqu'il dit, il détruit finalement, il est capable de dire une chose aux élèves un jour, le lendemain il dit le contraire et finalement il y a une destruction et pas de recours. Il n'y a pas de service après-vente avec Chouchani, on peut dire. Quel est le rapport entre ces deux hommes, Manitou et Chouchani ? Manitou qui arrive d'Oran, qui a déjà croisé à une rencontre un camp d'été Gordain, et bien est transmuté par cet enseignement de Jacob Gordain, qui est la même méthode que professera Chouchani et le philologue Jacob Gottfarshteyn, dont peut-être on dirait un mot. Et cette méthode, quelle est-elle ? En fait, c'est de partir des sources de la tradition juive pour questionner l'universel, de se dire que dans le grand débat des cultures, on peut partir sans tabou d'un texte de la tradition juive et puis l'ouvrir à l'univers des possibles avec diverses interprétations, en convoquant toute la culture universelle, ce fameux Occident dont parlait Emmanuel Évinas. On fait sortir la culture juive du ghetto. Il faut sortir du ghetto. Et en fait, cette culture juive, elle est aussi éclairante pour tout ce qui est à l'extérieur. Elle est source d'enseignement. Et un point de vue d'enrichissement des choses. Tout à fait. Et ça sera le propre aussi de la méthode lévinassienne, aussi de se dire, et bien finalement que les humanités juives, les sources de la tradition juive parlent à l'humanité en son entier. Et donc, on en revient à Manitou. On lui déconseille Chouchani. Le rabbin Breuer lui dit « Les diaboliques ne fait pas appel à lui ». Mais Manitou voulait les professeurs les plus brillants possibles. Et donc, il va faire quelques essais. Il va assister à quelques cours de Chouchani. En même temps, Manitou est vice-président de l'UEGF. Il propose, il dirige les enseignements de l'UEGF et il fait donner des conférences à Chouchani, à l'UEGF. Et d'ailleurs, il y a un document qui est inédit dans l'ouvrage. Cette conférence que donne Chouchani sur judaïsme et christianisme. Et ce thème, encore une fois, n'est pas anodin. Et puis, les élèves de l'école d'Orsay ont accès aux enseignements de Chouchani par les conférences qu'il donne lors des shabbats à l'école d'Orsay, en même temps, aux cours qu'il donne à l'UEGF. Et là, Manitou va se méfier de Chouchani. Comme vous disiez, la méthode chouchanienne est une méthode de déconstruction. C'est-à-dire, les étudiants qu'il a en face d'eux, ils n'hésitent pas à martyriser, c'est peut-être un gros mot, ou un grand mot, les bousculer, les déstabiliser, leur faire comprendre qu'ils ne savent rien du tout, qu'ils sont des ignores, des ignorants. Il peut aussi, physiquement, les secouer par les épaules et faire une exégèse éblouissante d'érudition sur une lettre ou un mot du passage de Béréchit. Et puis, le lendemain, revenir et dire, finalement, hier, je vous ai donné une version, mais je déconstruis tout et je vous donne autre chose. Et ces étudiants, il ne faut pas oublier, qu'ils renouaient avec les thèses de la tradition juive. Ils n'avaient pas l'accès aux textes qu'avait eu ce fameux monsieur Chouchani ou d'autres. C'était des gens qui découvraient pour la plupart, ces jeunes gens, les textes de la tradition juive. Et c'était, pour Manitou, quelque chose qui était complètement anti-pédagogique. Ils ressortaient sur un champ de ruines. Mais les élèves d'Orsay, certains que j'ai pu avoir en contact... Ça leur plaisait quand même. Ça leur plaisait, parce que c'était un aventurier qui leur parlait. C'était un phénomène. C'était spectaculaire. Donc, Chouchani, pour cette raison-là, n'aimait pas, en tout cas, n'aimait pas trop que M. Chouchani soit proche des étudiants. En même temps, il trouvait... Manitou, pardon. Il trouvait en même temps que ne pas savoir d'où il venait, ne pas connaître sa vraie identité, pouvait être un problème. Où avait-il eu ces connaissances ? En même temps, il donnait des rendez-vous improbables aux étudiants ou même à Manitou. Il pouvait lui donner un rendez-vous à 6h du matin à l'entrée d'une bouche de métro pour lui demander de ressembler ses chaussures. Il avait une fascination, Chouchani, pour les chaussures. Donc, c'est bizarrerie qui posait problème. Et il y a cette fameuse phrase de Manitou. On disait à Strasbourg qu'il était 50% fou et 50% génial. Mais en fait, il était 100% fou et 100% génial. Alors, vous avez interrogé, Sandra Hinesfars, on le voit, vous connaissez parfaitement bien toute cette période. Et vous avez, en plus, pour ce livre, interrogé de nombreux témoins, des anciens élèves, etc. En quoi consistait cette période ? Vous en avez un peu parlé. Mais c'est curieux que de cette méthode-là, on n'ait pas pu avoir tiré des enseignements un peu cohérents, une doctrine, on va dire. Chouchani, comme disaient des personnes qui avaient suivi ces enseignements sous l'occupation, ça donnait mal à la tête de le suivre, presque. Parce que d'un élément, d'un mot, d'une phrase, eh bien, il pouvait convoquer les sources les plus diverses, les mathématiques, peut-être même la physique quantique, certains auteurs qui l'appréciaient, etc. Et donc, il fallait avoir toutes ces connaissances pour pouvoir être capable de reciter après Chouchani. Comme on le disait, c'était un show, c'était un spectacle. Et donc, citer Chouchani, c'est quasiment pas possible parce qu'on s'y perd, en fait. Il n'y a pas de fil de pensée. En fait, on peut dire que ce qui reste, c'est de casser, finalement, la limite de l'interprétation, de montrer que l'interprétation doit rester infinie pour être une interprétation. C'est sans doute casser le mythe aussi. Chouchani n'aimait pas tout ce qui était idolâtrie. C'est pour ça aussi qu'il ne s'est pas posé en un lieu pour lui s'attacher à un endroit, à une personne, à un objet. Alors, même s'il était quand même fétichiste, il y avait des choses qu'il appréciait. Mais ça, c'est de l'anecdote et qu'il gardait de manière maladive. Eh bien, chez lui, il y avait des... Par exemple, les journaux, il y avait des chaussures, il y avait des choses qui s'étageaient dans les endroits où il vivait. Mais Chouchani ne s'attachait pas aux choses, aux points précisément. Donc, sa méthode était faite de déconstruction, de déconstruire. Il pouvait rester des mots entiers sur un mot, une phrase, une lettre. Et cette méthode-là était très, très difficile après à restituer. Il pouvait donner une centaine d'interprétations d'un seul verset, du verset. Et Dieu parla à Moïse en disant il y en avait Adonai et El Moshé et les morts, c'est la phrase dont on ne peut pas dire grand-chose a priori. Mais lui, il avait 100 manières de la lire. Il y avait aussi l'idée que pour lui, la Bible, c'était quelque chose, le koumash, en tout cas, quelque chose de proprement juif. Alors que le Talmud, il n'y avait pas de raison de ne pas l'ouvrir aux non-juifs parce que c'était de la rationalité, j'imagine. C'était quelque chose qui se comprenait par l'abstrait, par l'abstraction. C'était aussi une manière bizarre de renverser ce qu'on croit habituellement. C'est-à-dire que le Talmud est quelque chose de réservé plutôt aux juifs, à la manière d'étudier pour les juifs. Pourquoi ? Eh bien, pour les chrétiens, le Talmud est source davantage d'enseignement, est un message universel, alors que la Torah, le Pentateuch, est uniquement un message particulariste. Et ça, c'est intéressant. Et on retrouve ça en filigrane dans certains éléments de la pensée de Emmanuel Évinas, quand il dit, par exemple, qu'il faut aimer la Torah plus que Dieu. Quand vous parliez tout à l'heure de cet enseignement et que Chouchani, enfin, bouscule un peu Emmanuel Évinas et qu'il lui dit qu'il n'en connaît pas assez. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a cet au-delà du verset qu'Emmanuel Évinas a érigé en système et qui est en fait un enseignement de Chouchani, c'est que rien n'est figé, que l'enseignement est multiple, qu'il faut sans cesse s'interroger, rien n'est terminé, et ouvrir à la voie des possibles. C'est cette manière de souffler sur les braises pour ouvrir à la culture générale le plus d'enseignement possible. Et ça, c'est une méthode, entre guillemets, encore une fois, une méthode, une pédagogie qu'il tient du contexte de sa formation du judaïsme brisqueur. Alors, il parlait de très nombreuses langues, on parlait de 30, enfin, au moins une bonne, j'imagine, une bonne quinzaine de langues. On disait qu'il apprenait les langues en lisant le dictionnaire, certaines, comme le hongrois, par exemple, il prend le dictionnaire, il photographie, il peut parler ensuite, bon, c'est une chose assez extraordinaire, mais son enseignement est resté oral, évidemment, et pourtant, donc, comme vous le disiez, le centre de sa méthode, ce qui reste fondamental, c'est à partir du texte que l'on doit vraiment interpréter, c'est-à-dire que c'est dans le texte qu'il faut aller chercher l'interprétation et pas ailleurs. Chouchani, on pensait qu'il n'avait peut-être même pas existé parce qu'en fait, il n'a pas écrit, il n'a pas enseigné dans une université, ce qui aurait pu aussi valoir la reconnaissance de ses pères et qu'il est resté un maître de l'oral. Et on se demande, était-il bien capable de retranscrire à l'écrit cette pensée foisonnante, ce fameux spectacle qu'il livrait aux étudiants qu'il écoutait. Et c'est ça aussi la particularité de Chouchani, c'est d'avoir été un maître de l'oral. Il faut quand même dire un mot du sionisme parce que finalement, il avait des convictions sionistes, en tout cas, une fois qu'il est allé en Israël avec le Rav Kook. Et ça, vous dites dans le livre que ça pourrait être, et c'est la première fois, je crois, qu'on a cette interprétation que vous vous apportez, ça pourrait être le fil conducteur de toutes ces errances, c'est que quand même, il y a cette constante du sionisme. Comment vous l'expliquez, comment vous le percevez ? Alors, il y a cette constance du sionisme qu'on retrouve quand même à l'étape originelle, à l'étape de Brest-Litovsk, qu'on retrouve évidemment à l'étape du Rav Kook, qu'on retrouve aussi avec Meir Barillan et les congrès sionistes qui ont lieu à Cincinnati où enseigne et dirige la yeshiva le Rav Barillan. On le retrouve aussi en Suisse dans la période où Chouchani est à la fin de la guerre, où il est sans doute financé par des mouvements sionistes religieux. Il y a les articles de presse que j'ai pu retrouver qui démontrent que Chouchani était au premier congrès sioniste religieux du mouvement Mizrahi en 1945 à Paris. On cite M. Chouchani de point, c'est le rabbin Kepel qui raconte que Chouchani a donné une leçon sur la Torah, mais il était là. En 1946, dans ses articles de presse, on voit qu'il est encore proche du mouvement sioniste religieux et qu'il est mandaté par le Mizrahi pour faire le tour des communautés de province pour donner le goût du sionisme. Une ancienne élève de l'école d'Orsay me raconte qu'elle a rencontré Chouchani et se trouvait à des endroits improbables et qu'un été, elle voulait partir en Israël et elle se retrouve interrogée par M. Chouchani qui teste son niveau d'hébreu. Elle était très étonnée de le trouver là. Donc le sionisme est ici auprès des élèves des maisons d'enfants et notamment Elie Wiesel. Il le raconte qu'au moment de la guerre d'indépendance et bien beaucoup étaient tentés de partir en Eretz-Israël avant même la création de l'État d'Israël avant la proclamation d'indépendance et Chouchani les en dissuade parce qu'il était pour lui indispensable d'être un homme complet, régénéré pour pouvoir... C'est ce qu'il dit à Elie Wiesel où tu veux aller en Israël mais en Israël on a besoin de gens qui savent quelque chose. C'était sa méthode aussi l'humiliation mais en tout cas ça le marque par la suite il continuera quand il va en Israël c'est dans les kibout sionistes religieux qu'il va quand il est à Montevideo et c'est pas anecdotique puisque jusqu'à sa mort le sionisme le poursuit puisqu'il meurt en enseignant à des professeurs à des enseignants un juif du mouvement Bnei Akiva donc le sionisme est le fil conducteur de la destinée de Shushani qui a été oublié ou en tout cas pas relevé. Alors sur la vie privée de Shushani on sait vraiment très peu de choses il y avait certaines manies vous en avez un peu parlé il y avait le fait que sa mise aussi le faisait souvent passer pour un clochard ou un vagabond est-ce qu'il a eu une vie privée ? Bon on ne lui connait pas véritablement de relation stable en tout cas on ne lui connait pas non plus de relation amicale finalement est-ce qu'on peut parler de marginal intégral de quelqu'un qui est hors le social ? C'était un marginal totalement c'est peut-être aussi pour ça qu'on a pu penser qu'il pouvait être autiste asperger cette grande intelligence et les liens sociaux qui sont totalement coupés mais comme je l'explique dans le livre pour Chouchani il y a toujours deux versions des choses donc il y a cette version-là et puis il y a une autre version qui est défendue c'était quelqu'un qui était atypique hors du commun et qui entretenait tout ça j'avais parmi mes étudiants un monsieur qui avait rencontré Chouchani à l'école Maïmonide donc c'est Joe Binderfeld qui a fait partie des premiers étudiants qui ont étudié à l'école Maïmonide quand elle a réouvert après-guerre l'initiative de Marcus Cohn et il me dit qu'il pouvait Chouchani enseigner à longer sur une table certains disaient qu'il pouvait aller à la synagogue uniquement avec une cravate sans la chemise il mangeait des graines il avait ce chapeau mou qu'il sortait de ses valises de ses cabas complètement pliés qu'il mettait sur la tête en l'occurrence sur la pratique religieuse il y a certains témoignages qui montrent que ce n'était pas forcément d'une grande orthodoxie qu'il n'avait pas peur même du candiraton apparemment là-dessus difficile de juger aussi parce que comme il avait un niveau tel qu'on peut difficilement pointer ça mais enfin est-ce que ça s'est avéré qu'il y a des témoignages sur sa pratique religieuse ? il y a des témoignages alors c'est comme pour la pratique religieuse certains disaient qu'il était clochard d'autres qui disaient mais si il était riche cette manière aussi de jouer en bourse il avait beaucoup d'argent qu'il était pieux qu'il ne l'était pas il y a quand même oui des éléments qui posent question par rapport à cette pratique religieuse après en allant plus loin c'est quelqu'un il faut le dire qui était un cabaliste et souvent les cabalistes aussi flirtent avec cette ligne rouge avec la limite des prescriptions de la mitzvah donc est-ce que d'où les accusations aussi qui ont porté sur Chouchani un dérétisme d'apicorètes peut-être de faux messie de crypto-juifs de chrétiens c'est qu'il allait tellement loin dans sa connaissance et dans sa reconstruction qu'il était toujours sur le fil alors vous l'avez dit donc M. Chouchani écrivait beaucoup dans des petits carnets certains ont été retrouvés il les abandonnait parfois chez les gens chez qui il était peu importe le Rav Gronstein en possède plusieurs actuellement pour l'instant ils n'ont pas appris grand chose en fait on ne comprend pas bien trop ce qu'il y a dedans quand on veut même les lire on ne comprend pas de ce dont il s'agit est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus est-ce qu'on peut espérer qu'à un moment donné on va déchiffrer quelque chose tous ces documents alors c'est une écriture des pattes de mouche essentiellement en hébreu il y a d'autres langues il y a du yiddish il y a très peu de français il y a du latin il y a de l'anglais il y a surtout beaucoup de mathématiques il y a des schémas d'optique d'astronomie d'électricité des textes cités par cœur de la tradition juive ou d'autres ce poème en français c'est un poème romantique des cours de la bourse parfois même des insultes et ces cahiers en fait tout le monde aujourd'hui peut les consulter puisque les cahiers de Shalom Rosenberg ont été remis à la bibliothèque nationale d'Israël et tous les cahiers sont en ligne et donc on appelle justement aux connaissances de chacun pour pouvoir les consulter et voir ce qu'il y a trouvé alors moi j'ai ma version des choses plusieurs personnes se sont intéressées à ces cahiers déjà dès la mort de Chouchani à Montevideo une espèce d'amicale s'est formée autour du docteur Nerson et c'est pour ça que le rap Gronstein a eu des cahiers en France donc il a plusieurs cahiers dont des photocopies au total peut-être une cinquantaine de cahiers de Chouchani donc c'est suffisant pour s'y intéresser je pense que je pense aujourd'hui nous sommes en 2022 qu'il n'y a pas de vérité dans ces cahiers Chouchani a écrit ces cahiers pour lui il n'a pas laissé de messages codés à destination d'autrui il a rempli des pages parce qu'il avait envie justement d'avoir des cahiers et puis comme on l'a dit renouer avec une enfance perdue mais il trouvait une vérité vraie révélée tous ceux qui s'y sont essayés n'y ont rien trouvé alors oui il y a des enseignements il y a des textes auxquels il s'intéresse qu'il démontre aussi par rapport à la pensée juive quels étaient ces sujets d'intérêt quels étaient les enseignements qu'il souhaitait mettre en avant mais je pense que ces cahiers s'ils doivent démontrer une chose c'est qu'il était le Léonard de Vinci du XXe siècle et les domaines variés de la pensée de l'histoire des idées des sciences auxquelles il s'intéressait puisque tout y est les langues qu'il parlait avis aux amateurs pour regarder ces documents qui sont accessibles si jamais vous avez des idées ou du temps pour étudier cela évidemment ça peut être intéressant on va s'en aller le chart je rappelle le titre donc fascinant Chouchani s'est paru aux éditions Herman merci beaucoup évidemment il y a beaucoup de choses qu'on retrouvera dans votre livre une quantité d'informations sur toute cette période et sur la vie de Chouchani ce qu'on peut en dire aujourd'hui merci vraiment d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre attention merci pour votre attention